Des événements graves viennent de se produire. La priorité, c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. Avec la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est le souvenir douloureux d'une époque extrêmement violente qui est ravivée dans l'archipel. On appelle cette période les événements. C'était il y a 40 ans, on vous raconte. En Nouvelle-Calédonie, les revendications indépendantistes prennent véritablement leurs racines dans les années 1960 et 1970, dans une société qui est de fait divisée. D'un côté, les canaques, populations autochtones originaires de l'archipel, qui deviennent de plus en plus minoritaires sur leur propre sol. Et de l'autre, les calédoniens d'origine européenne et descendants de colon français, qu'on appelle les caldoches. Deux fronts s'opposent. D'un côté, le froid indépendantiste, qui deviendra ensuite le FLNKS, incarné par Jean-Marie Tchibahou. Et de l'autre, le camp loyaliste, incarné par le RPCR de Jacques Lafleur. Au départ, la décennie 80 est pour les indépendantistes synonyme d'espoir. Mais ces espoirs seront vite douchés. D'abord en 1980, avec l'élection de François Mitterrand, un candidat socialiste, sensible à leurs revendications, mais qui ne sera finalement pas l'oreille tant attendue. Ensuite, avec la création en 1984 d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, le statut le moine, voté par l'Assemblée nationale à Paris, et rejeté autant par les loyalistes que par les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Les loyalistes parce que ce statut ouvre la voie à une possible indépendance, et les indépendantistes parce que le texte prévoit bien la tenue d'un référendum d'autodétermination, mais incluant l'ensemble de la population de Nouvelle-Calédonie, alors qu'eux réclament un corps électoral restreint. Débute alors un cercle de violence que l'État français tente d'enrayer, mais il est trop tard. La fronde s'organise. Le FLNKS, qui fédère tous les partis pro-indépendance de Nouvelle-Calédonie, est créé, et demande le boycott des élections territoriales de 1984. Un moment de grande tension, illustré par une photo qui fera date, on y voit l'indépendantiste Éloi Machoro fracasser une urne avec une hache. Mais c'est avec le massacre de Yengen, le 5 décembre 1984, que débutent 4 années meurtrières. Ce jour-là, 10 militants indépendantistes kanak sont tués dans un guet-apens tendu par des loyalistes. S'en suivent des années d'affrontements, de pillages et d'assassinats, dont celui de l'indépendantiste Éloi Machoro, en 1985 par le GIGN. Nous venons de voir M. Pignané, il nous a confirmé que M. Machoro avait été tué cette fuite. En 1987, pour tenter de calmer le jeu, le gouvernement de Jacques Chirac organise un référendum d'autodétermination, avec pour la première fois une restriction du corps électoral qui ne satisfait pas les indépendantistes. Il faut être résident calédonien depuis au moins 3 ans pour se prononcer sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes appellent au boycott. Résultat, 59,10% des inscrits votent et l'indépendance est rejetée à 98,3% des voix. Bref, entre indépendantistes et loyalistes, le dialogue de sourds continue. L'apogée de ce cycle de violence a lieu en 1988 avec la prise d'otages, sanglante de la grotte d'Ouvera. Deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, le 22 avril, des militants indépendantistes canaques détiennent 23 personnes, en majorité des gendarmes. Deux semaines plus tard, le 5 mai, l'armée donne l'assaut, 25 personnes sont tuées, dont 19 canaques. Ce bain de sang a l'effet d'un coup de tonnerre. Pour tout le monde, il est temps de trouver une issue à la crise. Les deux opposants de toujours, Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou, se rencontrent à Paris et échangent une poignée de main. C'est un moment historique. Le 26 juin 1988, les accords de Matignon signent la réconciliation, mais ce sont surtout, dix ans plus tard, les accords de Nouméa qui vont véritablement peser. Ils prévoient un statut unique et une autonomie progressive pour la Nouvelle-Calédonie et des corps électoraux plus restreints. Pour autant, presque 40 ans après et trois référendums plus tard, la question du corps électoral est toujours brûlante, les stigmates des événements sont encore profonds, la crise actuelle en est l'illustration.